Je crois que je suis revenu en arrière un petit peu. Ça me fait comme avec Kits. Ah non, labyrinthe infini. Il y a un truc dans cette salle, un folle qui est la clé. Quoi, 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 quoi. Attends, attends, on refait. Le livre volant, absorbez-le en premier. Ok, ça c'est ce qui s'est passé déjà tout à l'heure. Parti et revenir. Allez-y lentement et revenez le plus vite possible. Si vous vous trompez, recommencez au début. Pour continuer par là, il faut ouvrir les serrures une et deux. Une énigme en deux parties. Vous en sentez-vous capable ? Non. Abtrott adore blaguer. Il teste les gens parfois. Faites attention à son minuteur. Ouais, c'est super chiant le minuteur. Sinon, une PS5 avec le Tordisk ou 100 ? Vous me conseillez. Ce qui peut le plus peut le moins. C'est tout ce que je peux te dire. Quand tu parles de la saison 1, tu parles en termes d'animation ? Ou de qualité d'écriture ? Bah, un peu tout hein. C'est un animé relativement bien écrit. L'animation est ok. La romance entre les deux personnages est sympa aussi à suivre. Ah, Shrieker. Shrieker. Comment ça absorber Shrieker ? Il vient d'absorber un bouquin ou pas Shrieker ? Bonne journée. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu trouves que c'est bien écrit quand un docteur veut épouser une comateuse de 15 ans ? Et je ne vois pas le rapport. Je n'ai pas très envie de spoiler mais... Là, on parle de l'antagoniste. Si tu pars de ce principe-là, ça veut dire que tu ne regardes pas de film où il y a un méchant. Bah alors ? Labyrinthe infini 2. Alors, c'est le folk livre qui permet de l'activer. Absorber le petit diable en dernier. Ça n'a aucun sens, ce truc. Absorber le petit diable en dernier. Est-ce que c'est le livre qui l'entend par là ? Il arrive qu'une chose qu'on croit dure soit très fragile. En fait, elle peut se casser en deux parties. Ouais, le meilleur chemin. Passer le second corridor et le passage qui mène plus loin s'ouvrira de lui-même. Attends, 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 il y a un truc que je ne capte pas, ce n'est pas possible. C'est le folk livre qui permet de l'activer. Absorber le petit diable en dernier. Le petit diable, en fait, il entend par là le livre, finalement. Je présume, j'en sais rien. Je présume, j'en sais rien. J'ai une idée de titre pour ton dernier live sur ce jeu. Vas-y Kendoza, ça sent le jeu de mots, te connaissant. Bon, attends, il parle de casser ce truc, ça se trouve. Si ça se trouve, un coup de canon, ça peut être bien. Il faut le chlore. Pas mal, pas mal. Ça ne m'étonne pas de toi. Trop prêt. C'est un échec, ce truc. Il est fort, ce Kendoza. Ah, ça, ça a l'air pas mal. Déjà, ça pète les cailloux. Pas tout le temps. Heureusement qu'il m'a repoussé, parce que là, j'allais droiter un livre. Il est bien chiant à tuer, cette fois-là. Ah, comme même. Par contre, pour les bouquins, il faut que je trouve un moyen de les tienne plus rapidement. Parce que, autant l'autre, j'avais deux minutes. Là, je vais avoir une minute trente. Pas les bouquins. D'ailleurs, pourquoi je regarde ça ? C'est lui. Ouais. Bon. Il me faut des attaques rapides, en fait. Donc, genre, lui. Elle est chiant, cette zone, quand même. J'aime pas. C'est là. pourquoi le bouquin il fait un bruit de raptor de dino crisis oh je crois que je l'avais tué ah les dernières salles avant l'horloge allez venez là le bouquin est trop près oh putain je l'ai ken direct le golem là il est passé à la caisse il n'a rien capté ça c'est bienvenu j'ai récupéré mes points de vie bon on va mettre du rapide donc celui là électrique c'est pas mal c'est parti putain mais tout ça ça suffit pas seriously j'adore taper dans le vent oh ça se fait que ça fait ça c'est pas ce que je trouve le bon direct je manque il n'y a pas la caméra je vous le dis par contre j'avais c'est celui d'en face je crois non en face du coup c'est celui là donc je vais peut-être essayer celui là ou plutôt celui où il n'y a rien allez là ça m'a fait comme l'autre fois tout en fait même si c'est celui qui est je suis Ah c'était rapide Euh mais du coup Je sais pas lequel prendre J'ai pris à gauche Donc Si je retourne ici c'est Celui par lequel je suis arrivé à l'origine Donc le seul que j'aurais pas testé c'est celui là Je crois C'est bon J'ai toujours eu les importuns en horreur Inutile qu'ils connaissent le Netherworld Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent De leur monde de chair Mais ils ne doivent pas se mêler des affaires du Netherworld Comme nous devons laisser leur monde Je ne cherche pas à me battre Je veux savoir comment aller sous le cercle Je cherche quelqu'un et elle pourrait s'y trouver Et qu'est-ce qui te fait penser que je te le dirai ? Hélène, ne crois pas tout ce que les féristes disent Qui peut dire quel monde apportera le bonheur aux hommes ? Le monde change et il y a toujours des gagnants et des perdants Explorer ton passé est une chose Mais le connaître changera-t-il ta façon de vivre ? C'est à toi et à toi seul d'y faire face Mais qui êtes-vous ? Je te le dirai quand tu auras échappé au labyrinthe du Corridor Infini Prouve-moi que tu peux chasser cette angoisse éternelle de ton esprit Je sais que tu vas échouer Car tes peurs t'empêcheront de faire un pas J'ai pas peur Vous avez donc décidé de venir J'espérais ne pas avoir à combattre dans ce corridor Le Memosyne frémit en avalant un souvenir qui lui fait peur Des ondes balaient la zone rendant le passage difficile Le Memosyne bloque le passage au-delà de ce point Pour le supprimer, la personne doit surmonter ses peurs Que désirez-vous savoir ? La salle des vivants Le folklore du Corridor Infini est une salle appelée Flashrum Flashrum est redoutable Mais ne vous affolez pas Envoyez-lui de l'eau dans les yeux D'accord Cap de l'Aube La cape du Corridor Infini porte le nom de Cap de l'Aube Tic-tac Ça s'écoule comme les sables du temps Mettez-y un terme avant qu'il ne soit trop tard Tout au fond Par là, c'est un peu notre chez-nous On ne le traverse pas facilement Ce lieu a un lien spécial avec le cercle du village Point faible On a tous nos points faibles C'est un secret qu'on garderait bien pour nous Même un puissant folklore a son talon d'Achille Merci, c'était très sympa Merci, c'était très bien Tu peux pas y aller Ok, il faut que je retourne Voilà, au village Hélène, où étiez-vous ? Croconel Il est arrivé quelque chose d'affreux Venez à l'église Quand on parle du loup Vous nous avez manqué Cette fois, c'est Harriet qu'on a tué Pendant votre absence Harriet aussi ? Enverra-t-on la fin ? Ce motif, je l'ai déjà vu Derrière la porte, les horreurs C'est ça, j'ai pris cette porte Il y a longtemps On commence à y voir plus clair, Hélène Hélène, vous êtes Cécilia Votre mère disait que vous étiez morte Kit, alors vous saviez ? Mon passé, tout me revient Ma vie était assombrie par une peur diffuse Qui ne devient nette que maintenant Je veux savoir d'où je viens Aurais-je le courage de faire face au passé ? A vous de décider Mais je pense qu'il est naturel de chercher la vérité Prenez le temps de réfléchir Ou parlez à quelqu'un qui connaissait Cécilia Bah, il y a Zervé Quelqu'un a déjà commandé sur Digital Biz ? C'est quoi ça ? Un truc de clé ? Incroyable, vous viviez ici, enfant Mais je me demande pourquoi ces souvenirs ne sont pas remontés plus tôt Vous pourrez continuer vos voyages en Eterworld, j'espère Oui, et je pourrai découvrir le secret du cercle Cécilia ? J'ai déjà entendu ce nom Quoi ? Ma mère hurlait souvent ce nom, avec des mots terribles Madame Lester Oui ? La lettre disant que Cécilia était morte C'était un mensonge Je... je suis Cécilia Oh Oui, oui, je vois la ressemblance Je me souviens J'habitais à Douline Mon nom était Cécilia Mais alors ? Voilà une photo de toi, jeune Je me souviens Me voilà Oui, c'est là Un petit ange Au regard pétillant Hélène Le village entier T'adorais ? J'ai pas vu Que m'est-il arrivé ce jour-là ? Ce jour-là, il y a 17 ans Putain, mais c'est sûr, c'est quitte, l'autre Scarecrow ? Kit s'est déjà parti Il a abattu le folklore et s'est aventuré plus loin Il essaie de contrecarrer les plans du Fairy Lord Tu vas laisser ça arriver ? Je ne sais pas Je ne sais même pas si le Fairy Lord a raison Hélène, il passe trop de temps à se poser des questions Hélène, pourquoi n'aimes-tu pas te battre ? Regarde tout ce qui est arrivé dans ce village C'est assez pour détester la guerre Il n'y a rien à gagner de toute cette haine On n'en tire que la douleur C'est vrai, Hélène Si tout le monde était comme toi S'ils avaient le poids d'un passé tourmenté Alors, ils cesseraient probablement toute cette violence Oh non, je ne souhaite à personne de vivre les mêmes choses que moi Tu as toujours été si bonne, chère Hélène Bon Hélène, on dirait que tu as surmonté tes peurs Le mémosine du corridor infini a disparu Mais je dois encore tout me rappeler J'ai l'impression d'avoir raté un point important en fait Elle n'a rien dit ? Comment ça ? C'est un site d'achat de jeux, notamment accès import Site français ? Ça ne me dit rien du tout Donc, franchissons la zone bloquée par le mémosine Ok, c'est débloqué cette fois Je vais aller voir s'il y a des quêtes quand même Mais normalement, j'ai tout fait Peut-être pas de nuit Malabaricus l'enragé ? Non, je ne l'ai pas fait ça C'est un boss ? Koropuna Ah bah C'est un... comment dire ? C'est un folk De quêtes Comme pour l'autre Malabaricus a perdu la tête dans la cité engloutier Il a dû être dérangé chez lui On ne risque rien, il est dans le marais Mais vous voulez le calmer avant qu'il sorte ? J'ai pas compris On vient d'apprendre que Hélène, c'est la femme morte du début en vieille Euh, non Hélène, c'est elle Et Hélène, c'est aussi la gamine qui s'appelle Cecilia Vous êtes venu tuer ce Malabaricus ? Il n'est pas rassuré là Il ne sortira que pour tout casser Si vous débarquez dans son nid, il ne se montrera pas, c'est sûr Mais en attendant le bon moment près du nid, vous le verrez sortir De nombreux peg-powlers vivent près du nid Vous devriez en voir un N'attaquez pas les peg-powlers ou vous ferez fuir le Malabaricus Les peg-powlers ? What is that ? C'est les poiscailles, ok C'est pas ceux-là, bon on va aller à l'essentiel Je crois que Je défoncerai bien quelques ennemis quand même Comme même Et oh la pelle Qu'est-ce qu'il faut pour cela ? C'est le moment de vérifier Mais c'est pas là-dessus que je veux aller C'est sur celui-là Je veux tout tabasser du Trumpin Ah bah si, je vais devoir nettoyer je crois Ça Mucho . James C'est lui C'est lui Il про Quadi Oui Qua Bonne soirée Kendouza. Bon de toute façon je trouve la salle avec les poissons. Il a dit je dois pas les taper. Ça doit être ici. Il suffit que j'attende un peu. C'est des pecs pour l'heure. Et bah voilà. C'est lui ? Qu'est-ce qu'il est ? Ah non. Il est un peu plus gros que les autres apparemment. Un petit peu. 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 Faut que je les tue du coup Putain j'y arrive Putain 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 Je sais qu'ils sont nombreux Mais c'est bon la paix là Je peux vivre un peu Allez il reste plus que celui-là Ti on voit des missiles quand même Où est-ce qu'il est Je suis dehors lui mais il trouve le moyen de me claquer Ça ça me fait vraiment penser à mes sessions sur Monster Hunter World Je passais mon temps par terre Il ne devrait plus causer de problème Rentrons au pub Vous avez réussi Parfait Votre récompense Merci C'est très sympa Du coup j'ai gagné un folk de quête C'est celui-là C'est différent de l'autre évidemment Il a des jambes incroyablement fortes On dirait pas Il n'y a pas de quête Et bah c'est parfait Direction le cercle C'est cool C'est cool j'ai renoué des liens avec ma soeur Et son nouveau mec est sympathique C'est parce qu'il veut gagner des points ça C'est quoi ici Ah bah c'est le corridor Ah bah téléportation Le Memosyne est parti La peur a dû être éliminée Il est impressionnant qu'une telle peur ait été surmontée Bon du coup c'est le même boss Que pour Kits Mais j'ai pas les mêmes créatures Je trouve pas de créatures Je sais juste qu'il faut Que je crève les yeux avec la flotte Enfin je les crève Les asperges de flotte en tout cas Je vais mettre ça Avec quoi peut-être Ah ça c'est une bulle de feu Ah non Attaque eau aérienne D'accord Charge pour bulle de feu Il fait haut et feu J'avais même pas fait gaffe Pour celui-là Alors pour la flotte Par contre j'ai celui-là C'est déjà pas mal Est-ce que j'ai Je me souverrai Des indices Avec le bouquin J'ai peut-être la page qu'il faut Apparemment oui Euh Ça me dit d'utilité Une espèce de Truc volant Putain j'y comprends rien au dessin Très bien pour la dernière partie Bon la deuxième Où on arrête le point Avec le golem J'avais essayé sur Kit C'est pas fameux Et par contre Euh Ah je peux hypnotiser l'œil Ou je sais pas quoi De quoi se devenir On va essayer certaines choses Alors Hypnotisation Je sais pas C'est là Ce sera avec lui Et apparemment il faut lui aussi C'est peut-être un peu long ça Pour ça en tout cas Et si j'utilise ça Ça fait quoi ? On dirait que ça a un effet bien particulier Un effet de rien du tout Ah bah d'accord C'est marrant ça Je le voyais pas c'est petit Bon par contre C'est pas fou Nouveau puissance Après peut-être l'amélioration Ce serait peut-être mieux après quoi J'en ai pas un plus rapide que ça Ça c'est des chocs électriques Missiles guidés Il me semble que j'en ai un Qui fait de la flotte Mais peut-être que je l'ai pas en fait C'est censé être un espèce de truc volant Je crois je l'ai pas Donc je vais devoir faire ça avec Bah celui que j'ai tant pis Ouais je regarderai à Jesse T'as rien pour augmenter la vitesse de tes créatures à part les missions pour les leveler Bah c'est pas avec les missions que tu les fais monter en niveau Y'a pas de niveau en fait pour les créatures Mais qu'est-ce que t'entends par vitesse Qu'est-ce que ça ? C'est parti ! J'ai failli me manger une patate de foin. Oupé ! Vitesse d'invocation ? D'invocation ? Je suis pas sûr de le tuer en fait là. L'invocation elle est instantanée. Je le vois mal ça. Non, je vais d'abord tuer celui-là. Attention ! C'est trop rapide pour moi ça. Non, non, je balance mon truc quoi. Ça il faut pas m'atteindre, ça je suis au milieu. Ah non ! Vite, 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 vite ! Ah évidemment ! Ah attends, trop tard ! Chien ! Il me faut un truc plus rapide pour la flotte par contre. L'autre est bien mais... C'est peut-être pas le plus rapide. Est-ce que lui fait de la flotte ? Je crois pas. Non, il fait du dodo. Et j'en ai peut-être pas d'autres en fait. Si, j'essaie éventuellement. On va tester. Si je me colle à l'œil peut-être ça va plus vite. On va vite faire. Par contre, ça coûte quand même moins cher. En termes de magie. Putain, je suis trop long là. Allez ! Le problème, c'est que quand j'invoque, je peux pas bouger. C'est super rôle. Je trouve qu'il sort vachement vite quand je vois le truc là. J'ai à peine le temps de réagir. Ça, c'est le bienvenu. Je préfère attendre qu'il fasse ça. Allez, encore un. Mais genre, il m'a mis un crochet cette fois. Ah, ça y est. Allez. Ah, merde. Je suis en train de me le bourrer. Ah, merde. Ah, merde. Ah, merde. Sous-titrage ST' 501 Quoi ? Pourquoi ici ? Because. C'est quoi cet endroit ? C'est sa forme réelle. Elle a fait du folklore à un chien de garde pour elle. Quel incroyable pouvoir ! Mais il est temps de prendre cet endroit et de le garder sur la défensive. Je vois pourquoi nous devons aller au centre du Neterworld. Mais pourquoi affronter l'Ivan ? Écoutez Hélène, ils nous ont fait terriblement souffrir. Nous ne pouvons plus voyager librement entre les royaumes. Et l'entrée du corridor infini a été bloquée par Baral, le mauvais œil. Nous devons tout ça à l'Ivan. La plupart des messagers qui étaient avec nous en sont morts. Hélène, c'est aussi pour vous. Cet endroit a été créé par l'Ivan. Mais comment ? Hélène, vous pourriez en faire autant. Car vous êtes comme l'Ivan, une messagère. C'est vrai ? Alors l'Ivan... Oui, l'Ivan avait jadis la grande responsabilité de parler aux humains du Neterworld. Pour que les hommes et les femmes n'aient pas peur de la mort. Mais un jour, elle refusa cette responsabilité et mutila l'un des Twin Trees du centre du Neterworld, l'arbre qui contrôle l'inconscient humain. Le dommage aux Twin Trees est ce qui a affecté le Neterworld ? Les Twin Trees sont un lien spirituel entre le Neterworld et le monde réel. Sans eux, le souvenir des hommes ne reviendrait pas au Neterworld. À cause de l'Ivan, le lien entre la réalité et le Neterworld a été rompu, mais le Neterworld reçoit aujourd'hui passivement les effets du monde réel. La réciprocité n'opère plus. Ça ne peut plus continuer. Qu'arrivera-t-il à l'Ivan ? La cour en décidera. Elle sera punie en fonction de la gravité de ses péchés. Ça sent la mort, ça. Hélène, ouvrez le cercle. Cet endroit est sacré pour les messagers comme vous. Prouvez votre mérite et le passage s'ouvrira. Prouvez ? Le médaillon ? Hein ? La couleur du médaillon, elle a changé ? Ouais, c'était du laiton. Continuez de pousser. Voyez les mystères de la mort. Il n'y a rien à craindre. Car le bonheur vous attend dans notre monde. owo, on toit vraiment s'ouvre. Eh bien... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils devraient nous remercier, ils verront leur bonheur plus tôt. Bonjour Hélène, tu es venue de ton plein gré ? Le monde réel ne va pas, tel qu'il est. C'est pour ça que tu veux le vieux monde, ou plutôt, le vieux monde tel que le Ferry Lord le décrit. Livan, vous aussi, vous êtes une messagère. Nous étions les premiers habitants de la Terre, mais les humains nous ont détruits. Je suis la dernière de notre race, la dernière messagère. Pourquoi avoir fait ça au Neter World ? Parce que les gens comme toi sont nombreux Hélène. Le bonheur ne vient pas de nulle part, il faut aller le chercher soi-même. La peur de la mort est ce qui fait avancer les hommes. Leur état les pousse à chercher un accomplissement matériel et spirituel. C'est ce qui rend la vie précieuse. Hélène, tu en sais peu, libérée de tes œillères. Apprends des autres et regarde au fond de toi. Alors seulement, tu sauras faire la part des choses. Ce que j'ai fait était juste. Stupide Ferryz, admettez votre défaite au Elrim. Vos actes ne seront jamais pardonnés. Nous mènerons quittes au Neter World et nous réglerons tout ça. Nous ne permettrons plus une telle situation. Je n'ai pas le temps de me chamailler avec vous tous. Bon sang, elle s'est enfuie. Hélène, patience, notre heure approche. Notre victoire est imminente. Hélène, nos espoirs reposent sur vous. C'est pas net tout ça. Les ténèbres. Okunel, c'est ici je crois. Yes. Lulu peut être sous le cercle et j'ai trouvé comment entrer. Hein ? On peut chercher Lulu ? Oui, on va aller au cercle de nuit. Je n'ai pas trouvé Lulu dans le Neter World. Elle est peut-être coincée. Que voulait-elle de ces ruines ? Autant que je pouvais le dire, elle avait l'air heureuse. Extrêmement brillante, séduisante, entourée. Pourquoi est-elle partie ? Elle doit être vivante. Allons-y, O'Connell. Voilà. Incroyable. Lulu devait le savoir quand elle est entrée. Oui. C'est ici que j'ai revêtu la cape. On est passé ici. Récemment en fait. Qu'est-ce que c'est ? Une boucle d'oreille ? Une simple momie et la cape ? Laissez-moi voir. Mon dieu, non ! C'est sa boucle d'oreille. Mais bien sûr. La momie que vous avez vue, c'était Lulu. Vous disiez que ça faisait une semaine ? Vous, vous disiez qu'elle était vivante. En fait, elle a disparu il y a des mois. Je le savais. Mais je ne pouvais l'accepter. Ça semblait toujours... faire une semaine. O'Connel. J'ai du mal à le croire. Pourquoi ai-je cru à votre espoir ? Je ne mérite pas de vivre. Le lui est mort il y a six mois. Elle avait la cape de Cid avant moi. Je dois retrouver Connel. Une messagère de plus. Peut-être elle aussi manipulée par le Fairy Lord. Suzette, où est O'Connel ? Le scientifique ? Je l'ai vue marcher, elle est rébêtée. Il se dirigeait vers la falaise des Cid. Il va bien ? Plus pour longtemps. La falaise ? Tout le monde devrait savoir que son amie était probablement morte. Il devait savoir. Mais personne ne pouvait ruiner ses espoirs de la voir revenir après avoir disparu pendant une semaine. Il avait besoin qu'on l'aide à voir la réalité. Qu'on lui dise la vérité. O'Connel, n'y pensez même pas. Ne prenez pas de décision et réfléchis. Tout est de ma faute. Non, c'est à moi de m'excuser. De vous avoir dit tout ça. Vous vous êtes inquiétés. Je n'étais pas moi-même. Ce n'était pas votre faute. Après tous vos efforts pour moi. La mort fait partie de la vie. On n'y échappe pas. Pour Lulu, je ne pouvais pas l'accepter. Le but des prêtresses d'antan n'était pas de communier avec les morts, mais d'aider les gens à accepter la mort. Vous m'avez dit ce que j'attendais. Pour surmonter mon épreuve, je devais d'abord faire face au gouffre de mon désespoir. Peut-être le miroir de la profondeur de mon amour. Je ne sais toujours pas quoi faire, mais un jour, je mettrai un terme et je me relèverai. Vous m'avez aidé. Je veux vous rembourser. Il est juste de dire que vous êtes troublé. Vous voyez ce que tout ça signifie, non ? Ces voyages en Eterworld. Attendez, ne dites plus rien. Je ne sais pas toujours ce qui se passe. Vous avez vécu dans ce village. C'est pour ça que vous vous souvenez des morts. Je voudrais essayer quelque chose. Ça devrait faire le jour sur vos souvenirs perdus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501